Générique Générique Aujourd'hui, je t'emmène avec moi au lac du Salagou et plus précisément au village de Célès. Générique Il s'agit d'un petit village qui, à la fin des années 60, a été évacué suite à la montée des eaux, car le lac du Salagou contient un barrage. Alors, je me suis toujours dit que ça devait être sympa de visiter un village abandonné. Et moi, curieusement, je m'imagine toujours ces choses-là avec l'image d'un film d'horreur hanté, etc. Bon, je t'avoue que j'ai été un peu déçu. En arrivant sur place, j'ai vu celui-là. Il a l'air plutôt sympa. Pas vraiment l'image d'un fantôme ou d'un village hanté, n'est-ce pas ? Aussi, le village est en réhabilitation. Et j'étais un petit peu déçu de ne pas pouvoir aller partout. Il faut le comprendre, il y a des travaux. Sans doute ont-ils voulu éviter les accidents. C'est pas tout ça, mais on est quand même là pour parler moto. Alors, je te rappelle que je roule en Husqvarna Svartpilen 401 et qu'il s'agit d'un petit roadster, mais typé Scrambler. Et dès que j'ai choisi ce modèle, j'avais dans l'idée de parcourir les chemins. Alors, je t'emmène avec moi. On y va. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je dois être honnête avec toi. Parfois, je m'engouffre sur un chemin, ne sachant pas ce qu'il y aura derrière. Et là, en l'occurrence, je me suis même demandé comment j'allais pouvoir faire demi-tour. Bon, il y a toujours une solution. Mais je suis certain qu'un jour, je vais être confronté à cette situation et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Bon, je vais m'en sortir. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on s'est bien amusé, je t'emmène avec moi, on va faire le tour du lac, parce que ta vue, c'est quand même joli. Alors on va prendre un peu de hauteur, un peu d'altitude, et on va contempler la vue. C'est parti ! Le lac du salagou, à moto, comme je suis en train de le faire, mais il y a une portion assez longue sur laquelle on doit rouler sur une piste, en terre. Et si on n'a pas des bons pneus, franchement je le déconseille. Ou alors vraiment d'y aller lentement. Quoi qu'il en soit, moi j'ai eu aucun problème, les pneus étaient parfaits, une bonne tenue de route. Bon, après il est vrai, je ne l'ai pas fait à 400 km heure, mais en même temps, je voulais profiter du paysage. Le lac du salagou se situe à peu près à 40 km de Montpellier. Et pourtant, à chaque fois que je viens ici, j'ai presque l'impression d'être à l'étranger, au bout du monde, sur des pistes au Chili ou je ne sais où. La couleur de cette terre nous donne vraiment l'impression d'être ailleurs. Souvent, lorsque j'ai envie de me changer les idées, je grimpe sur ma moto, je pars, je roule, vers l'aventure, de jolis paysages, et je m'aperçois que c'est bien plus efficace qu'une thérapie. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, mais juste de se vider l'esprit et de contempler. On est à la fin de la saison de l'été, et je crois qu'il ne fait pas loin de 30 degrés. Alors, t'imaginer bien que, en faisant le tour du lac, j'avais envie de me baigner. Alors, c'est ce que j'ai fait. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Partage-la. C'est toujours chouette de voir des belles vidéos. Et surtout, n'hésite pas à la commenter, pour me donner un petit peu ta vision des choses. Ça me fera vraiment plaisir. Je prends toujours le soin de répondre à tous. Sur ce, bonne route ! Je suis en train de faire le con, moi. Je sors d'ici. Oh, putain ! Il faut que je retrouve la route. Je ne vais jamais m'en sortir, sinon, là. Non, il faut que je retrouve la route.